bien que les seigneurs vous bénisse nous sommes au printemps il ya le soleil mais en même temps il fait un peu frais c'est pour ça que nous devons aussi faire attention le printemps c'est une bonne saison une très très bonne saison mais il ya aussi il faut faire très attention certaines choses ok que dieu vous bénisse donc on aura la réunion des diacres ici à paris hier on a eu la réunion on aura aussi réunion aujourd'hui et après nous allons vous communiquer vous des shalom tavernacle j'aurai aussi la réunion avec ceux de la martinique les diacres les officiels de la martinique et aussi de lyon pour voir un peu la suite des choses donc restez branché surtout sur le youtube de shalom tavernacle parce que c'est là que tout se joue ok que le seigneur vous bénisse donc là je vais faire une petite vidéo sur la phobie comment vaincre la phobie dans job chapitre 3 le verset 25 la bible dit c'est job qui disait ce que je crains c'est ce qui m'arrive et c'est que je redoute c'est ce qui m'atteint je pense que c'est une vérité pas seulement une vérité biblique mais c'est une vérité universelle c'est que je crains c'est ce qui m'arrive je vais parler sur la phobie c'est à dire la peur la peur c'est qu'on craint c'est ce qui arrive quand quelqu'un a peur il devient lié par ses peurs la peur c'est quelque chose qui est dans une autre dimension la peur c'est du diable la peur terrorise la personne la peur lille la personne la peur congèle la personne cristallise la personne tétanise de ça vous tétanise la peur donc c'est que l'on craint c'est ce qui arrive la peur vous fait développer des symptômes savez le ce qui fait le plus mal aujourd'hui ce n'est pas le coronavirus je sais que le coronavirus ça tue mais beaucoup de gens meurent à cause de la peur du coronavirus et et c'est cette peur là qui entre qui est entrée d'entrée chez les chrétiens surtout les chrétiens du message fabrona me dit que la plus grande malédiction qu'il a trouvé parmi les croyants les chrétiens c'est la peur et la peur c'est quelque chose qu'on doit combattre voyez la peur les gens font des crises d'angoisse les gens font des crises de panique j'ai prié pour beaucoup de frères des soeurs qui ont fait des crises d'angoisse parce qu'ils ont vu un petit bobo parce qu'ils ont ils ont une petite température et ça les paralyse vous voyez en faisant ça en ayant peur on développe les symptômes c'est très très important le symptôme deux fois parce qu'en ce moment ici n'oubliez pas qu'à part le corona il ya la grippe normale mais les gens peuvent avoir les symptômes de la grippe normale mais leur peur fait que ils attirent le corona vers eux donc cela est très 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 important il faut savoir comment ces choses fonctionnent premièrement votre pensée est atteint ensuite votre corps est atteint parce que jésus avait dit qu'ils te sont fait selon ta foi voyez donc vous développez vous même vous les symptômes à cause de votre peur voyez parce que votre foi mentale votre révélation premièrement c'est d'abord votre révélation je ne dis pas que c'est la révélation de dieu c'est votre propre révélation votre foi mentale qui fait que la chose là va et cette foi mentale va influencer votre corps fait attention ce que vous croyez c'est ce qui va vous arriver l'arbre tombe du côté où il se penche la bible nous dit dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour vivre dans la crainte mais un esprit d'adoption donc nous n'avons pas un esprit de timidité donc si vous avez peur de tomber malade vous allez tomber malade alors c'est la raison pour laquelle je vais vous dire attention à vos peurs attention blendez votre esprit croyez seulement la parole c'est que la bible dit croyez le voyez je vais vous lire quelques versets bibliques que j'ai tiré de plusieurs 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 passages vous savez chaque fois quand dieu il vient ou même il envoie un ange la première phrase qu'ils disent toujours c'est ne crains rien ne crains rien dans d'éternel 31 verset 8 la bible dit c'est si l'éternel marchera lui-même devant toi il sera lui-même avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point ne crains point et ne t'effraie point donc j'aimerais que chacun s'identifie à cette parole l'éternel ne t'abandonnera pas l'éternel sera avec toi il ne te délaissera pas peu importe même si tu tombes malade il ne t'abandonnera pas qu'il te soit fait selon ta foi dans juge 6 verset 23 la bible dit et l'éternel lui dit sois en paix ne crains point tu ne mourras pas alléluia ne crains point sois en paix soit tranquille tu ne mourras pas dans luke 12 verset 31 32 plutôt la bible dit ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume même le royaume dieu vous l'a donné oui le royaume c'est un cadeau de dieu nous sommes citoyens des royaumes c'est un cadeau que dieu vous a donné dans deux rois 6 verset 16 il répondit n'écris point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux on a entendu ddddd pendant des années toutes ces phrases pendant des années c'est le moment pour nous de prendre position pour la parole et je vais terminer par cette citation des fois bonhomme de l'exposé cet âge de l'église vision département s'il dit ne crains point jean n'oubliez pas que jean c'est le type de l'épouse ne crains point petit troupeau tout ce que je suis vous en est héritier tout mon pouvoir vous appartient ma toute puissance est à vous alors que je suis au milieu de vous je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec mais l'amour le courage et la capacité tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser prononcez la parole et je l'accomplirai c'est mon alliance et elle est infaillible que les seigneurs vous bénisse richement soyez sans crainte 60 alarmes sans frayeur dieu prendra soin de vous c'est votre pasteur arthur moussaka shalom